... Retour sur ce plateau, Maître Abou Sarabi, bonjour. Bonjour à toi, mon frère. Bonjour, mon frère Laurent. Bonjour, Maître. Un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Nous présentons toutes nos excuses à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On était en déplacement. Ainsi qu'aux amis internautes. Alors, Maître, ce matin, on rend hommage à notre grand pépé national, à Valo. Il a eu, à travers sa haute franchise de sous, toujours, quand il est allé rendre visite à la GD, comment vous dites ? Vraiment, j'aime ce pépé. Surtout quand il reste lui-même. Et nous, en tant que métaphysiciens, vous le savez, je le dis toujours, avec le chef d'État de Talon, il faut rendre hommage d'abord aux vivants. C'est ça. Ce n'est pas quand les gens vont mourir, comme Laurent le dit, alors que vous ne leur avez rien donné, même pour les soigner. Maintenant, on s'assemble et on se demande qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Nous demandons humblement à nos chefs d'État de régler ce problème où on fête les morts avec des sous. On ne sait pas où ces sous-sortent au moment où le mort même a besoin peut-être de 2 000 francs. Et on ne lui a pas trouvé ça. Ça fait mal. Donc, nous rendons hommage à notre grand pépé que Dieu lui donne davantage de santé et d'inspiration et de clairvoyance. Voilà. Alors, maître, qui est Nicéphore du Donné-Songlo? Métaphysiquement, c'est... Il est né un jeudi. Ok. Et un 29. Ok. Un 29, c'est-à-dire 2 plus 9 égale 11 déjà. Et regardez encore en novembre. Un 11 encore. Ok. 1934. De signes sagittaires pour vous dire que c'est d'abord ce que nous appelons l'archer en métaphysique. C'est-à-dire? Celui qui, quand il prend sa flèche et il pointe une cible, ne rate pas. Ok. C'est ça qu'on appelle l'archer en métaphysique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Autre chose, c'est qu'il est né un fait neuf. Le neuf est là. Le nombre du sacerdoce. Maintenant, le 29, 2 plus 9 fait 11. Vous verrez que le 11 revient deux fois. Et quand on analyse ce grand personnage, c'est le un qui dormit. Vous savez quoi? Si on doit aller dans la tradition daumienne, dans le pha, c'est le laité. La terre, c'est l'homme concret. Ok. Et pour vous dire quoi? Quand vous faites aussi, et s'il plaît à Dieu, il va falloir que vous nous trouvez un temps plus large. Parce que nous sommes déjà en train de travailler sur la comparaison entre le grand Pépé Souglou et maintenant le grand leader Talon. Parce qu'il y a une similitude qui ne dit pas son nom. Et quand vous faites cette comparaison, vous vous rendez compte que le fils a eu quelque chose plus que le père. D'accord. D'accord. Signes astrologiques de Pépé? Sagittaire. Sagittaire. C'est comme on dit, c'est un signe de feu. Mais c'est d'abord le signe de celui qui, quand il se donne un but, il l'atteint toujours. Je ne sais pas si vous voyez, remarquez pendant tout son règne, ce qu'il a caractérisé, c'est la vérité. Il n'était pas... Le franc parlé. Le franc parlé. Vous savez, déjà quand on doit comparer le grand Pépé avec Talon, vous savez la différence déjà? Non. Lorsque notre grand leader Talon a dit qu'il va faire le job en 5 ans, je fais partie de ceux qui lui ont dit grand chef, grand leader, avec tout le respect que vous n'avez pas consulté les forces occultes avant de dire ça. Est-ce que la nature vous a dit que c'est en 5 ans que vous avez fait le job? Et vous savez ce qui nous a fait plaisir. Et nous l'assumons, ce que nous ne disons pas, ce n'est pas des choses à dire dehors. Nous l'avons dit de devenir politicien. Ce que le grand Pépé n'a pas su faire. C'est toute la différence entre les deux. Vous savez bien ce que j'ai dit. Les deux sont des techniciens. Des hommes du terrain. Je ne sais pas si vous voyez. L'un, Sagittaire, qui n'aime que la vérité. Et l'autre, Taureau. Et quand vous connaissez les Taureaux, c'est des travailleurs nés, comme les Sagittaires aussi sont des travailleurs nés. Mais à un moment donné, quand vous êtes grand chef, il faut faire appel à ce que nous appelons la diplomatie, l'art de la guerre, l'art de la diplomatie. Ce que certainement, je suis sûr qu'aujourd'hui, notre grand Pépé a compris qu'il n'a pas su faire appel à l'art de la diplomatie en son temps. Il disait tellement la vérité crue. Or, à un moment donné, pour que le peuple fou donne sa voix, excusez-moi, surtout dans nos pays africains, la vérité ne marche pas toujours. N'est-ce pas ? Allez, on va analyser un peu plus en profondeur, maintenant, la date de naissance de Nice et Ford du Donnésoglo, maître Amoussa Raimi. On commence par le 29, vous en parliez tout à l'heure. C'est ça, il a le 9. Ceux qui ont le 29, déjà, tu vois, vous voyez, 2 plus 9, c'est 11. C'est des visionnaires nés. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. C'est le monsieur qui fait des... Le grand monsieur qui fait des analyses, excusez-moi, architecturales. Mais le problème, jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que quand il est allé à la GDZ, je me rends compte que mon grand Pépé n'a pas changé. Et ce qui fait plaisir, c'est quoi ? Il ne se laisse pas avoir, pas, comme on dit, le commerce politique. Il est allé au-dessus de la mêlée, de la confusion, de l'intention et de la serviette. Comment, parce qu'on veut, comment ne pas reconnaître ce qui est vrai ? Et quand il a fait ça... Parlons développement et c'est sans parler des chiens crâneaux. Mais oui ! Mais il vient de nous donner un autre exemple. Il vient de nous dire à nous tous, qu'on soit politicien ou pas, que quand il a avoué qu'un tour, il n'y a pas. Mais ici, le talent n'est pas son qu'un tour. Il ne sait pas ce que vous voyez. Moi, je dis toujours, excusez-moi, le talent est la suite de ce groupe, quand vous faites les analyses. D'accord. Allez, le... C'est ce groupe qui a fait le talent. Bon, ça, c'est un autre point. Non, laissez l'orant du... C'est l'histoire du Vénin. Oui, oui. Quand on regarde le parcours du talent, à un moment donné, il se veut contribuer fortement à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, mais vous savez que c'est un peu exagéré que je dis que c'est Isse qui a fait Y. Comment exagérer ? On vous donnera... Ok, d'accord. À faire partie, vous voulez. Voilà, en passant, on vous donnera tellement de versions par rapport à cette histoire. Oui, mais à faire partie. On ne va pas en faire un débat. Et les deux ont des liens, des familles à bien des niveaux. Moi, le plus important, c'est quoi ? En métaphysique, on dit... L'être s'appelle le garçon, le fils. Ok. On dit le fils a bien assimilé la leçon du père et l'a dépassé. C'est ça. Qu'on le veut, qu'on le veut aujourd'hui. L'élève a dépassé le maître. Mais oui, qu'on le veut, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Le grand-pépé Sourouage joue un rôle dans la philosophie pratique du talent aujourd'hui. Ça se voit sur le terrain. Et sur le plan métaphysique, quand on analyse les deux dates de naissance, la réalité aussi est là. Oui, il a évoqué la question du coteau pavé, coteau ne pavé. Coteau pavé, voilà. L'autre sur les bitumes. En fait, le fils doit être meilleur que son père. Mais ce n'est pas droit. Aujourd'hui, au Béné, le fils est meilleur que son père. Pourquoi vous hésitez à lui ? Le fils doit, ça veut dire que c'est une obligation pour le fils. A-t-on besoin de revenir sur, justement, le mois de novembre, le chiffre 11, où on passe directement au millésime 34 ? Le millésime 34, déjà, vous voyez, dit que le cadre, la fondation. Vous voyez, c'est le monsieur en même temps qui aime, excusez-moi, la tradition. Permettez qu'on précise ce qu'il est né en fait en 1934. C'est pour cela qu'on parle du millésime 34. Le 4, c'est-à-dire les deux derniers nombres à droite. Les deux derniers chiffres, voilà, de l'année de naissance. Voilà. Vous voyez, il y a le 3 et il y a le 4. Le 3, la communication. Ok. Le 4, c'est ce que nous appelons la fondation. C'est-à-dire, oui, les 4 colonnes qui soutiennent. Vous allez voir que, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, pour toujours, désormais, on va être le premier chef d'État de l'air du renouveau démocratique. Je ne sais pas ce que vous voyez. C'est le monsieur, quand vous l'avez approché, vous vous rendez compte de ce qu'on appelle la féodalité. « Mon grand-pépé aime ça. » Vous connaissez, hein ? Oui. « La boumée, hein ? » « C'est là-bas. » « C'est le bonhomme, quoi. » Oh, voilà que notre grand-chef aussi aime aussi ça. Surtout lui, son goï, comme le goï dans le grand-pépé, c'est dans la voix. Affichez, affichez, assumez. Dites à autrefois ce que vous dites là. Affichez, affichez, assumez. Mais c'est ça que je dis. Vous n'assumez pas ce que vous voulez dire. Ben oui, je l'ai dit. Dites-le à autrefois. Papa Maison. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le millésime 34. En tout cas, le cadre est lié à ce que nous appelons dans la tradition taoubienne, le noble goï. C'est-à-dire l'enfant du roi, comme on dit, quoi. Au torturant, il mêlent les. Je ne sais pas si vous voyez, quoi. Il est de la famille, il est de la famille. 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 Et quand vous... Ce qui est beau, c'est leur voix noble quand ils sont en train d'exprimer cette fierté. Vous allez croire que leur voix change toujours quand ils veulent exprimer cette orgueille noble. Bonjour. Voilà. Un homme dominant dans le destin de Céphore. C'est le un que nous appelons le soleil. Malgré l'âge, ce monsieur rayonne toujours. Et quand on le voit à la télé, excusez-moi, ou quand il sort, excusez-moi, tout le monde veut toujours voir ce pépé, grand pépé. Parce qu'on sait que le peuple béninois lui doit beaucoup, surtout pour ne l'avoir pas compris. Mais c'est parce que vous voyez, le peuple béninois se dit, mais si on lui avait donné 10 ans, comme on a donné ça à Talon, qu'est-ce qu'on... Heureusement que c'est un métaphique, parce que j'ai envie d'aborder... Allez-y, allez-y. Est-ce que c'est le peuple ? Bon, je comprends. C'est les acteurs politiques qui ont fait le jeu. Je suis d'accord. Le peuple a fait son choix. Bon, c'est l'histoire. Moi, ce que je veux demander humblement, quand on étudie l'histoire du grand pépé Soglo, je demande à nos acteurs politiques. Quand on vous donne un mandat et que vous constatez vous-même que vous avez bien travaillé, débrouillez-vous pour avoir le deuxième mandat. Parce que moi, je ne conçois pas cette... Devenez politicien. En tout cas, devenez politicien. Et pire, maintenant, ce que je veux dire, je l'assume... Et fait chaos comme en 2011 et en 2021. Je suis d'accord pour ça. C'est moi, mon problème encore aujourd'hui, mon frère, mon frère Ahmed et mon frère... Et j'assume ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'est pas tant que nos peuples, quand un chef est bon et qu'on constate qu'il est bon, qu'on s'associe pour dire chef continu ? Oui, évidemment. Est-ce qu'il n'est pas tant ? Et que nous sommes dans cette démocratie maladive... C'est comme si les gens ne nous aiment pas et veulent toujours qu'on tourne en rond. Regardez un chef réussit. Maintenant, vous dites démocratie, démocratie. Et maintenant, peut-être qu'on va aller nous emmener encore, que Dieu me pardonne. Et maintenant, on va encore aller en arrière. Moi, je demande, excusez-moi, je demande à la majorité présidentielle de se débrouiller pour que ça soit toujours la majorité présidentielle qui soit là. J'assume ce que je dis. Mais oui, ça c'est... Ce n'est pas vous qui le dites. Bien sûr, non, mais en plus, non, mais... Mais c'est que celui qui est là, en arrivant, il a accepté la démocratie en venant. Voilà. Donc, il doit pouvoir subir la démocratie également. S'il vous plaît, votre démocratie est en train de nous arriérer. Non, mais je... L'actuelle démocratie est en train de nous arriérer. Oui, M. Amoussarami. Il nous faut notre monarchie démocratique traditionnelle. M. Amoussarami, en tout cas, je sais que, oui, le pouvoir en place travaille. Le PP Soglo... Est-ce qu'il y a une continuité ? Le PP Soglo nous montre que nous avons fait une grosse erreur en lui laissant partir. D'accord. À cause de la marchandise corruptible, politique. Bon, bon, pour aller dans votre sens alors, ce qu'on va faire carrément, on va décider maintenant qu'on saute le verrou de l'âge et on propositionne le PP Soglo pour continuer le livre qu'il avait à commencer en 80 ans. Non, moi, j'aurais aimé... Ce n'est pas ça, le message. J'aurais aimé plutôt, et je demande probablement à tous les députés, je le dis, et j'assume le métaphysicien, et Dieu nous a donné des clés et nous voyons loin. Nous leur demandons si c'est possible de sauter l'âge et si possible qu'on relance Talon et Yahï plutôt. Vous voulez qu'on revise la Constitution ? Mais oui, qu'on relance plutôt Talon et Yahï. Vous m'amenez à dire, le peuple veut voir ça. Maitre Amoussa Rémi, revenons sur, c'est pour Dieu donner ce glow. On bat du retour. Naissance un jeudi. Vous voulez on bat du retour ? Oui, pourquoi vous voulez pas dire ? Maitre Amoussa Rémi, naissance un jeudi, le message. Jupiter, c'est le, comme on dit, c'est le, à quoi nous voulons. OK. Les enfants qui sont nés jeudi, ils nous disent, ah, c'est des chanceux nés. Et en plus, le grand-pépé a le 3. Remarquez ceux qui ont le nom 3, d'abord, ils ont le verbe, merci, c'est la communication, mais dans le même temps, c'est des chanceux nés. Ils nous comprennent. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et on le... Regardez comment, simplement, après cette visite à la GDZ, comment Souglo, le peuple... Regardez comment le peuple l'admire aujourd'hui encore. Bien sûr. Vous savez ce que ça fait ? Voilà. Allez, année de naissance 1934, égale 17, égale 8. Ah, vous voyez ce que je dis ? Il y a un lien entre lui et également Talon. Talon est né en 5 ans, 8. Les gens qui ont le 8, souvent, sont des gestionnaires nés. C'est des gens qui sont dans les affaires. Souvent, quand ces gens sont des juges, ce sont des juges qui tiennent l'épée et la balance, comme on dit. D'accord. Ce qu'on leur demande simplement, c'est parfois la souplesse du 9. On leur demande parfois d'être souples. La souplesse du 9. Parce que le 8, parfois, est tellement équerque qu'il n'oublie que le conflit existe. Nous demandons à notre grand leader Talon de tirer les sons de ce qu'on a dit à notre grand-pépé. Il n'a pas dit que nous ne souhaitons pas qu'on dise à notre grand leader qu'on attache à l'éminence. Ce que nous lui demandons simplement, c'est de continuer à aider nos mamans avec les grands marchés qu'ils construisent, mais aussi de trouver le moyen de leur donner des financements. Qu'on organise les mécaniciens, bref, les artisans, de manière à leur fournir des prêts. Moi, je sais qu'il a déjà une phase pour... Il va nous étonner un peu, ne vous inquiétez pas. À Valou, un homme, un destin, Dieu donné, Soglo. C'est de cela qu'on parle sur... J'ai envie de demander à mettre la chanson, la séquence. Est-ce que c'est pour Pépé Soglo ou bien pour Agbono ? Pour Agbono ? Pour les deux, l'un s'appelle... Pépé Soglo, moi, je l'appelle Agbono. D'accord. Mais j'appelle plutôt notre grand leader talent. Agbono. Agbono, Agbono. Ah, d'accord. C'est la différence maintenant. C'est vraiment le prolongement. Mathieu, 7-7. Donc, Agbono a engendré Agbono. C'est ça. Agbono a engendré Agbono, Agbono. Non, Agbono, Agbono Junior, Agbono. Maitre Aboussara, ami, chevet de vie 39. 29, moins 11, moins 1934, 39. C'est d'abord... 29, 11, 1934, qu'est-ce que je raconte ? 29, 11, 30, 30. Ça donne... Vous verrez que le total donne 39. 39. Vous voyez ? Le 3, or le 9, c'est 3 fois 3. En fait, c'est... Pour vous dire que c'est d'abord un homme qui est né avec ce que nous appelons la parole. OK. Je ne sais pas si vous voyez. Dans le même temps, c'est un homme de sacerdoce. OK. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire quoi. En fait, quand vous étudiez la tradition géomansique, le 9 a un lien avec Gouda Midi. Je ne sais pas si vous voyez. Et ce qu'on appelle la queue du dragon. Or, il se fait que le 3 a un lien avec Samili, qui s'appelle la tête du dragon. OK. Ça veut dire quoi ? Pépé Sogo, nous on le savait toujours, hein, fait partie de ceux qui portent le dragon national de notre nation. Comme Talon aussi porte. Vous ne pouvez pas gérer ce pays si vous n'avez pas ces codes-là. Maintenant, la différence, c'est quoi ? Le 1 a qui dominait tellement le destin de Pépé Sogo, c'est ça qui a fait que la terre ne réunit pas la queue du dragon et la tête du dragon. C'est soit le feu ou l'air. D'accord. C'est-à-dire les disciplines métaphysiques de haut niveau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, il se fait maintenant que le garçon, son fils, moi je viens de dire toujours son fils, lui, tu lui as donné et il arrive à réunir. Regardez les grandes réformes. Qui peut penser que nous tous serions disciplinés dans ce pays jusqu'à ce point ? Et nous lui demandons maintenant de sortir par moment à la télévision, de sortir par moment dans le peuple, pour faire rire aussi un peu le peuple. Et pour que le peuple ne dise pas seulement que Taroua écait, comme Pépé Sogo a été écait jusqu'à, écait là-même est devenu lourd. Merci à vous, maître, à vous ça. Raimi, c'était Ombre et Lumière de ce jour. Oui, Wavalou, un homme, un destin, hommage donc à Pépé Nisifor, Dieu Donné Soglo. On vous retrouve mardi prochain. Si vous plaît, on plaît aussi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.